C'est aujourd'hui une vérité de la palice que de dire que Pétionville est devenue par la force des choses, par la marche de l'histoire, la capitale d'Haïti. Cette réalité est la résultante de deux chocs. Le premier que nous avons connu au début des années 2000 avec l'opération d'Agdad, qui avait un grand nombre de citoyens fuir le bas de la ville pour se réfugier à Pétionville. Ensuite, le tremblement de terre de 2010, qui a détruit une grande partie du centre-ville de Port-au-Prince, créant un exode sans précédent vers Pétionville, dont la population est passée en moins de 10 ans de 250 000 à 700 000 habitants. Cette transformation profonde s'est faite rapidement, sans que Pétionville ne dispose des infrastructures adéquates pour offrir des services de base à une population sans cesse grandissante. Il manque de beaucoup de choses à Pétionville. Il manque surtout d'un espace de citoyenneté commune, un espace où les jeunes de toute couche sociale, de tout âge, de toute couleur de peau, pourraient se retrouver et échanger de tout et de rien. On se plaît souvent en Haïti que le pays va mal, économiquement c'est difficile, le marché de l'emploi est au plus bas, dépressif. Nos jeunes s'en vont vers le Chili, le Brésil, la République dominicaine, on parle de chômage pandémique. Mais tout ça, ça peut être combattu, ça peut être corrigé au fil des ans, avec les bonnes politiques et les bonnes décisions. Cependant, on fait très peu cas du mal absolu qui m'ont jaillit. Donc personne ne parle. Force est de reconnaître que nos classes sociales vivent chacune dans leurs bulles, en vase clos, sans été en connexion, avec leurs propres écoles, leurs propres réflexes et leurs propres réalités. Au cours des ans, nous avons, mesdames et messieurs, créé plusieurs pays dans un seul pays. Il faut commencer à repenser une citoyenneté commune à travers des lieux comme celui-ci, des écoles, des universités, bref, des espaces, où au-delà des appartenances sociales, au-delà des croyances religieuses, au-delà des niveaux économiques, au-delà du facteur épidémique, on est conscient, on est fier et heureux d'être haïtiens. C'est un peu cela aussi l'ambition de ce projet. À Pétionville, il manquait un lieu qui sert de ralliement à une jeunesse à vide de plaisir sain, d'espace de formation. Dans la commune, le responsable du bureau du député, Nancy Vilsé, je vais cacher derrière Nancy, a été mandaté pour faire un petit ressensement des écoles dans la commune. On a dit que le député n'aura fait. Il a dit que ça a gagné un an, a été nommé à l'aise. Il a dit qu'il y a beaucoup de 2525 écoles dans la commune. 95% de ces écoles n'ont même pas, je ne parle même pas d'accepter un état au débit, je ne parle pas du laboratoire, je ne parle pas de bibliothèque, je ne parle pas de médiathèque, je ne parle pas de tout ça. Je parle d'un banc sur lequel ils peuvent s'asseoir, d'un bureau sur lequel ils peuvent écrire. 75% de ces écoles, dans le formulaire rempli éroni à Nancy Vilsé, n'ont pas de lieu pour commémorer la graduation des promotions finissantes en réto et en filo. C'est aussi tout cela, la bibliothèque Michel Vardieu de Pétionville, c'est là où vous fiez la possibilité d'avoir ce qu'ils n'ont pas. Il faut qu'on pense à ces écoles. Même les mythiques écoles, que sont le lycée national de Pétionville, ou le lycée Benoît-Battra-Ville, de la boule, manquent de tout. Tous les jours, vous avez été très nombreux à m'appeler depuis la nouvelle répandue de la ville et de la cité qu'une bibliothèque devait rouvrir ni être au secours. Vous l'avez fait en me précisant que vous vouliez contribuer. M. Fristner d'Orville, que je ne connais pas, a rencontré par hasard pour être dramaturge, professeur au lycée national de Pétionville, qui anime un club littéraire, me disait qu'il n'avait pas d'espace où il n'y a ses élèves, et encore moins de livres pour pouvoir animer son club littéraire. Il a aujourd'hui trouvé un espace où il pourra le faire. J'ai rencontré par hasard sur la présentation de l'ami, Georges Duperval, Mme Kensia d'Orville, qui, fatiguée de ne rien faire chez elle et amoureuse de livres, organise chaque jeudi à Ibuana un concours littéraire, mais qui est assez irrégulier puisqu'au fond, la générosité de notre ami Georges Duperval a ses limites puisqu'il y a au fond des demandes qui doivent être en priorité respectées pour faire marcher l'affaire. Eh bien, Kensia, tu as aujourd'hui un espace où tu peux organiser ton compagnon littéraire sans aucun problème. M. Jensen Filius, un jeune rencontré qui me demande d'organiser une préfac en été et qui avait abandonné l'idée parce qu'il y avait ton espace. Jensen, on a bataille. M. Mathias Desvers, président du Cercle des étudiants militants pour le nationalisme haïtien, qui a dû repousser quatre fois cette année et une conférence sur les thèmes de l'intérêt public majeur à défaut d'avoir un espace pour recevoir 200 personnes ou une bataille des verres. Voilà. Mesdames, Messieurs, ce soir, c'est un événement surtout où je tiens à vous dire merci. Ce ne serait pas très long. Les élèves ont tout dit. Brigitte, ma soeur a tout dit. Stanley Handal a tout dit et j'ai déjà trop dit. Il me reste à vous dire un grand merci. Merci au Sécur privé qui a apporté sa solidarité à ce projet. Un grand merci aux sponsors au nom desquels Stanley Handal a accepté de parler, lui tellement réservé. Nos partenaires officiels, sponsors et les scènes, sont nombreux. Il serait difficile de les citer ici. Conorama de Henri-Claude Gullier-Poix-du-Vien prépare une très belle plaque de bronze qui sera déposée au pied de lui-même la semaine prochaine. Merci aux pasteurs de la commune que je vois ici très nombreux à travers les églises. Nous avons fait passer le mot et nous avions une journée porte ouverte à un moment et nous avons collecté 2 641 ouvrages entre 10h du matin et 3h de l'après-midi dans une très belle collection offerte par la société haïtienne d'histoire sous l'impulsion de notre dynamique guerre divisable. Actuellement, je vous remercie ma soeur Régine d'avoir accepté de siéger comme présidente du conseil d'administration de cette bibliothèque. Je voudrais saluer ma fille Aurélie qui n'est pas là, qui aurait tellement aimé être avec nous. Elle est dans le foie entre l'Espagne et la France. Nous dit Lili, nous aimerait lui. Moi, j'aimerais bien être en Europe à cette époque parce que c'est c'est le demi-finale qu'il va le proposer dans la Champions League. Je voudrais remercier mon fils Laurent qui est entré de Washington pour venir participer à à cet événement. Il sait qu'on est je l'aime. C'est un frère avant d'être un fils. Merci. Merci à tous les membres de ma famille qui ont fait le déplacement mais aussi mes deux frères qui sont des inspirations constantes. Patrick, tard Dieu que vous connaissez tous et Fabrice, merci d'avoir fait le déplacement. Merci à l'ambassadeur de Taïwan pour le support promis dans le cadre de la coopération culturelle en Taïwan et Haïti. Merci bien sûr à nos amis de l'Institut français, madame l'ambassadrice Elisabeth Béton-de-Lingue est présente. Je l'ai vu toujours discrète. Nous sommes de celles et ceux qui prennent comme aime le dire notre GBPC national une cohabitation harmonieuse entre le français et le créole. Naturellement, cette bibliothèque a une appellation. C'est la bibliothèque Michel Dardieu de Pétionville. Et ces deux dernières semaines j'ai eu de beaucoup de personnes une question qui me venait toujours. C'est qui Michel Dardieu ? Michel Dardieu, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est ma mère. Beaucoup me reprocheront de n'avoir pas affublé la bibliothèque du nom d'un poète de romancier d'une grande figure de la littérature haïsienne, de grands penseurs haïsiennes. Il y en a tellement. Mais certains partent ici une décision que j'assume parce qu'il y a pour moi une composante tellement personnelle une dimension personnelle dans ce projet. Lorsque j'étais à l'école à Saint-Louis-de-Gosag tout le vendredi yon de baye kanè. L'homme de fèk kaproze sa besoum de bien travail. Maman de toujou j'ou, vle bon myon kado. Men pas chan kontavel parce que pendant tout maman, tout papa ak baye petit yon tijouet revolvet lou ou bien kom pou yalach ki pati beugè. Mais sa pati beugè donc bou baye yalach ki fris kou. Li mèm, y te pran mèm qui sont rudisants qui traversaient Wipavé la libéristéla ils disaient choisir un livre. Et malgré moi je choisissais des livres et comme je n'étais pas un mauvais élève il m'arrivait d'acheter un livre chaque semaine. Et bien à un certain moment j'ai voulu savoir pourquoi elle insistait tellement que je lise et elle m'a dit qu'un jour je comprendrais pourquoi. pour être devenu la personne que je suis aujourd'hui j'ai compris ma main pourquoi. C'est l'amour de la lecture et la discipline que tu nous inculquais qui a fait que j'ai toujours continué à lire à écrire. C'est ce qui fait que de très tôt j'ai écrit mon premier ouvrage c'est ce qui fait que j'ai pu avoir un bagage académique et une connaissance générale assez importante pour me permettre d'avoir de très bonnes notes en secondaire et en première ce qui m'a permis d'être accepté à l'université de Harvard qui est une des plus grandes universités au monde. Donc même quand on me reproche qu'à cela j'ai pris la décision pour remercier ma maman de tout ce qu'elle a fait pour nous et de m'avoir inculqué à mon de la lecture de nommer cette bibliothèque Michel Tardieu de Pétain Je vais te demander de venir me retrouver sur le présentiel. Chers amis je ne finirai pas sans remercier ma femme Joanne pour ses conseils pour sa sagesse et aussi pour sa patience il y a des options que l'on prenne dans la vie lorsqu'on est marié ou si elles ne font pas l'unanimité dans le couple sont jouées à l'échec. Voilà toutes les bonnes choses ont une fin Mesdames, Messieurs je vous remercie de votre patience je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter Bonne fin de soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501